Quand un bébé voit sa mère trois semaines, il tend les bras. Or, il tend les bras, la mère dit, il veut que je le prenne. C'est pas vrai. Bolby a justement montré que c'est un reste phylogéritique du réflexe d'agriquement du jeune singe à sa mère, sur la poitrine et au poil de sa mère. Lui ne peut pas se bouger tant qu'il tend seulement les bras. La mère dit que je le prenne. Or, à six semaines, quand il entend la voix de sa mère étant le grand, c'est-à-dire qu'il a été capable de faire la relation entre les soins de vue et les soins de l'oreille, les soins donnés par l'oreille. Alors, vous voyez, c'est comme ça que se compose l'image peu à peu de la mère. Mais disons que vers six, huit mois, la mère est un personnage de son autonomie, aux yeux de l'enfant, et quand elle disparaît pour aller ailleurs et qu'un étranger arrive, le père devient un étranger à ce moment-là. Et l'enfant traverse cette deuxième phase, qui est la phase de l'angoisse du huitième mois décrite par Spitz, qu'on appelle aussi en France la phobie du visage de l'étranger. C'est-à-dire que c'est une vraie phobie. Il déplace l'angoisse de la disparition de la mère dans la présence d'un objet nouveau, un objet pensant. Donc, si vous voulez, elle a cette relation intersubjective et fondamentale.